... Si on enchaîne, on va essayer de montrer rapidement les conduits typiques de nos élèves. Là, par exemple, on a fait une sélection dans les haies de différentes attentions. Et c'est nos étapes d'apprentissage, c'est-à-dire insuffisantes, fragiles, maîtrisées, dépassées. Et là, à l'intérieur, quand on est sur un élève qui est en course au niveau orange, il y a différents profils. Il va y avoir un élève qui va être prudent, qui va s'engager dans une activité, ou des élèves qui vont vraiment faire des choses bien. Donc là, notre petit jeune homme en jaune, il est bien, mais par contre, il n'est pas impliqué dans une course de vitesse. Il passe bien la haie, c'est bien techniquement, mais il n'y a pas une intention de chercher à aller vite. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à se rassurer et la haie, ça devient un obstacle pour lui. Il ne cherche pas à l'attaquer et à vraiment enchaîner l'action. Et à l'inverse, là, on a deux filles où c'est vraiment prudent. Elles viennent se rapprocher très proche de la haie, elles le franchissent, elles enchaînent. Mais c'est deux types d'élèves qui, au final, sont dans la même logique. C'est qu'ils ne cliquent pas dans une action vraiment de course de vitesse. Donc, ils sont à peu près à la même étape. Pourtant, ils n'ont pas exactement les mêmes profils moteurs. Donc, c'est pour ça. Il ne faut pas tout le temps se dire, ah, mais s'il fait une jambe d'attaque dans l'axe, il fait retour de jambe, on se dit, notre élève, là, en jambe plus haut, il est presque atteint un niveau dépassé. Mais dans l'intention et dans les actions, ce n'est pas vraiment ça qu'on va rechercher. Quand on est sur un élève plutôt qui va chercher à réagir vite, à agir au sol, à enchaîner, on ne va pas nous en griffer, on va chercher à ce qu'il reste peu de temps en l'air. Là-dessus, ça va être notre élève, côté droit, par exemple, dans la vidéo qu'on va présenter. Ça va avoir encore des articulations, des déséquilibres. Mais on voit qu'il a vraiment une envie d'aller vite. Et la même chose, l'élève qui est juste à côté en gris, lui, il sera plus dans le profil dépassé. Donc, je me suis tombé, c'est les deux élèves en bleu. Il y en a un qui va vite, qui change un peu les alignements, mais il a une intention d'action où c'est vraiment effacer la haie, enchaîner vite derrière. Même s'il y a des déséquilibres, c'est un élève qui va vite. Et celui d'à côté, lui, il a structuré tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, moi, un élève en fin de cycle, là, c'est un élève en gris qui attaque la haie, cherche à aller vite, conserve les vitesses. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à poser l'appui derrière. Mais ça va, en fait, avec tout ce qu'on a dit avant sur qu'est-ce qu'on a sélectionné dans le cycle 3, dans cette activité. Et après, si on va sur les autres activités, on va voir que, en multibond, en vortex, c'est un peu la même chose. On peut avoir des comportements typiques un petit peu différents, mais avec des intentions qui se ressemblent. Et c'est là où on doit pouvoir l'analyser. Ce qu'on disait tout à l'heure, les chronométreurs, là, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver par la suite où c'est avec des élèves de Montalissement, à Ligri Gargant, dans le 93. C'est des vidéos entre la deuxième et la troisième séance. Là, en évaluation formative, les élèves sur le chronométrage, après, c'est pareil. Il y en a, ils sont vraiment complètement à la ramasse, on est d'accord. Ils sont à presque une seconde d'écart. Mais j'ai la majorité des élèves ou trois séances qui sont à entre deux dixièmes et un peu moins d'écart. Donc là, ça fait quand même un retour pour les camarades qui commencent à être clairs et qui, en fait, restent stables. Et c'est là aussi où il faut se dire oui, d'accord, on est sur le moteur, c'est très bien, mais il faut un retour. Et nos chronométreurs, ça va permettre que nos élèves ne soient pas dans les ateliers assis en train d'attendre et que nous, quand on va amener un conseil aux élèves sur le multibon ou sur le vortex, il y a toujours une dynamique d'action de chacun et une responsabilisation de chacun. Sur l'étape d'acquisition au saut, voilà, alors je sais que ça va être un peu redondant, c'est juste qu'on ait un peu des images de nos élèves, comment ils fonctionnent et comment ça agit. Donc là, ça, c'est un coureur. Entre la transition de ma course d'élan et la transition des multibons, il n'y a pas vraiment de différence. Mais on voit les lèves un peu en déséquilibre avant, il n'y a pas vraiment, il y a une petite volonté de pousser, mais il n'y a pas de temps en suspension. Elle fait des choses qui commencent à ressembler vraiment à du multibon. Elle s'écrase un petit peu, ça commence à pousser, pousser, mais c'est vrai que la vitesse dont elle a besoin n'est pas encore visible. Notre volonté de conservation de la vitesse, pourquoi elle n'est pas visible ? Parce qu'elle va un peu s'écraser, parce que peut-être que ça se trouve, elle fait juste pour qu'il ait la belle forme. Justement, nous, ce qu'on veut chercher, c'est qu'on arrête de faire de la clé où c'est de la forme. Dire, oh, je dois engager le genou. Engager le genou, je peux faire ça, mais sans me déplacer. Il faut parler justement de la qualité de l'appui au sol, la qualité de l'équilibre, l'orientation des forces. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, par contre, quand elle commence à mettre de l'élan, ça se dégrade. C'est ce qu'on dit. Dès qu'on commence à mettre un peu plus, là, ça se dégrade. L'élan commence à être construit, mais sur chacun de ces appuis, elle va s'écrasser de plus en plus. Peut-être qu'au début, on va diminuer un peu cet élan pour passer à un équilibre postural plus adapté qui va lui permettre, après, d'avoir des intentions plus fortes au sol. Sur le niveau d'un élève stabilisé, là, on a quand même un élève qui, sans élan, commence à pousser, à ne pas trop s'écraser, à être relativement équilibré. C'est toujours dur de partir sans élan. Même nous, si on part sans élan, on a toujours tendance à avoir un petit déséquilibre. Et quand il passe avec élan, cette posture va rester stable, il va rester équilibré, il va rester dans une position qu'il maîtrise. je ne lui demande pas d'avoir un genou super engagé, c'est bien. Il y a une suspension, il y a un enchaînement d'actions, il y a peu de pertes de vitesse. Et honnêtement, pour un cycle 3, des élèves qui arrivent à être là-dessus, ça commence à vraiment être de l'athlée. Il y a la volonté d'enchaîner des actions. C'est de l'athlée parce qu'on cherche à se propulser, on cherche à aller le plus loin possible. D'accord ? Et rapidement, sur notre niveau 4, il a réussi à trouver l'allure qui lui convient pour qu'il y ait un enchaînement, une augmentation de sa performance. Voilà. Dernière petite chose sur le lancé. Alors le lancé, c'est vrai que on dit c'est compliqué de faire le lien entre les deux. Entre ultibon et on voit le rapprochement, lancé. Tout ce qu'on a travaillé sur l'orientation des appuis, ça va être ça. Il faut que tout aille dans un axe. Toutes les intentions d'appui au sol, déroulées, avancées. Et c'est ça. Il ne faut pas demander à un élève de passer par au-dessus, mettre des tensions, laisser le bassin agir au début. Je peux être de face, lancé de face, lancé dans l'axe, action linéaire. Si l'élève le maîtrise, c'est bien parce qu'il y en a qui vont venir dans tous les sens. Ça va partir en catapulte, ça va partir en satellite dans tous les sens et là, il n'y a pas de maîtrise. Donc, un élève ou là, par exemple, rapidement, qui, justement, ne sait pas exactement, normalement, il doit lancer au plus haut orange. C'est-à-dire, mais c'est la première séance qu'il fait, mais il n'a pas réussi à s'organiser, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, mais on a des conduites comme ça avec nos élèves. Là, ils ne sont pas à l'angle, c'est déjà bien. Mais il n'a pas construit ce qu'il fallait pour pouvoir agir, avancer, conserver la vitesse. C'est des conduites typiques qu'on va avoir. Après, on a la main qui va faire les éléments, un peu s'arrêter, mais par contre, on voit, elle avance quand même dans son lancé. C'est sûr, elle piétine, elle fait un peu comme vous, elle prenne, mais c'est une première étape. si on regarde, là, il s'organise. C'est pareil, c'est la première séance où il lance, mais pour s'adapter, s'équilibrer, au lieu de courir, il commence à mettre les pas chassés, les appuis sont stables et il peut un petit peu plus agir. en cycle 3, je peux venir sur des élèves une coordination de croisée si j'ai vraiment la volonté, mais un pas chassé bien fait qui s'entraîne, pas d'arrêt, équilibré, action linéaire, pas de problème. Et ce qui au final fait notre dernière élève, il y a une vraie accélération. Là, par exemple, il y a une vraie accélération, une vraie transmission, mais c'est encore plus visible quand il le fait au sans-élan. Il est meilleur dans la transmission des forces au sans-élan. Si on regarde, là, ils sont lancés sans-élan. Techniquement, superbe. Première fois, pareil. Alors, c'est peut-être un élève, un gamin qui a fait un peu de hand avant, autre chose, mais là, il est équilibré, tout avance. On ne peut pas, sans-élan, honnêtement, là, il ne peut pas vraiment faire beaucoup mieux. En fait, ça va être ça, c'est logique où chacune des actions que je vais faire dans une activité, je peux dire, rappelle-toi ce qu'on a fait en E, où on cherchait à dérouler vers l'avant. Chavelot, c'est la même chose. L'action que je fais sur des exercices de rivière, je peux avoir la même installation et ça, on le verra samedi, la même installation de rivière, une où je cherche à travailler pour des haies et l'autre où je cherche à travailler pour des multibonds parce que l'intention ne va pas être la même. Il y en a une où je vais chercher à pousser, mais revenir vite derrière. Mais revenir vite, ça peut dire que je vais me trompenser, essayer de réorienter la force plus vers l'avant et l'autre, essayer de rester longtemps. Donc comment je fais pour rester longtemps ? Je pousse plus longtemps au sol, le temps d'action. Voilà. C'est ce qu'on va chercher vraiment dans cette notion de cycle 3 qu'on va construire pour venir au cycle 4. Après, on va vraiment être un peu plus précis sur les attentes. Commencer à augmenter les amplitudes, commencer à accentuer les intentions et les actions un peu plus dynamiques, un peu plus fortes. construire des profils un peu moteurs plus complexes. Donc là, on va passer au cycle 4. On va essayer pareil de vous montrer quelques comportements typiques en fonction des différentes étapes d'acquisition. Donc effectivement, le cycle 4, là, au niveau des intentions, on va être sur des intentions un petit peu plus précises au niveau des coordinations, des intentions motrices. Et pour permettre à l'élève, en fin de 3e, normalement, c'est de choisir les activités qu'il doit passer pour effectuer son épreuve combinée. Donc, par exemple, en E, par rapport aux acquisitions, on se base évidemment bien sur ce qui a été fait en cycle 3 et on va aller un petit peu plus lent en étant un petit peu plus précis dans la motricité. Donc, par rapport au franchissement, en fonction de la situation que vous allez proposer d'évaluation, on va chercher à être plus efficace au niveau du franchissement. Donc, certes, on garde l'engagement vers l'avant et la création de vitesse, mais justement, pour être performant, à un moment donné, le franchissement, il va falloir l'améliorer. Et on va stabiliser la course inter-obstacle et être capable d'avoir un projet de course et de se situer et savoir si je fais 6 foulées dans le premier intervalle, si j'en fais 7 après ou si j'arrive à stabiliser. Au niveau du multibond, on va construire un petit peu plus précisément la course d'élan. Donc, l'étalonner, la stabiliser, mais toujours en fonction du niveau de l'élève et des qualités de l'élève. Bien évidemment, on ne va pas prendre la référence des 18 foulées d'élan, de course d'élan, des grands champions pour nos élèves de 3e. on va adapter et l'élève va choisir sa distance au niveau de la course d'élan. Et dans le saut, ça va être conserver la vitesse à chaque impulsion et travailler également la dernière réception pour qu'elle soit le plus optimal possible. Et pareil, on est sur une idée de projet de saut. Alors, le projet de saut, c'est être capable de connaître une zone de performance. Le jour J, bien évidemment, si votre élève il fait mieux que d'habitude, il faut le valoriser. Et ce n'est pas comme ce qui existe un petit peu au bac avec le 3x500 où ils doivent donner un projet et s'il va trop vite, il est tout catastrophé votre élève parce qu'il est allé trop vite. Là, ce n'est pas dans cette logique-là. Au contraire, le jour J, si toutes les conditions sont réunies et qu'on n'est plus performant, ça c'est génial et il faut valoriser ces éléments-là et pas les pénaliser. Au Javelot, on est dans la même logique de l'élan qui est stabilisé et adapté pour que le chemin de lancement soit efficace comme on l'a dit tout à l'heure. c'est qu'on cherche l'efficacité avant tout et pas la forme avec une course d'élan où on part comme les athlètes de haut niveau avec une course dans l'axe et un enchaînement en pas croisé. Non, il faut que le chemin de lancement soit efficace. On a fait le choix de proposer 4 étapes. Bien évidemment, c'est en référence au texte et au fait qu'en fin de cycle 4, vous avez l'évaluation au DNB avec 4 niveaux de maîtrise et il faut situer vos élèves dans ces 4 niveaux de maîtrise. Donc là, au niveau du coureur, c'est la jeune fille en noir. Donc vous regardez au niveau de la vitesse, elle freine devant la haie, l'impulsion est orientée vers le haut et elle est complètement désarticulée au niveau de son franchissement. Donc là, au niveau des acquisitions par rapport aux attendus de cycle 4, on est à la première étape où ce n'est pas atteint. Au niveau de l'étape 2, on est avec la jeune fille en rose, donc elle, elle s'engage. Elle a compris que c'est quand même une course de vitesse mais au niveau de la course inter-obstacle, elle piétine à chaque fois devant la haie et elle cherche à avoir sa bonne jambe. Elle a une jambe préférentielle et elle s'organise de telle façon à prendre sa jambe préférentielle et du coup, au niveau de la conservation de la vitesse, là, on n'y est pas donc on ne peut pas accéder à l'étape 3 où là, on est dans une... on a de la vitesse, le franchissement est plutôt bien maîtrisé, on prend jambe droite, jambe gauche avec une petite différence quand même sur la jambe droite et la jambe gauche et voilà, des passages corrects qui s'enchaînent et qui vont jusqu'au bout. Ce qui lui manquerait, donc ça, c'est le niveau 3, donc c'est ce qui vient. Après, niveau 4, ce qu'on attend, c'est vraiment l'engagement de vitesse où on a une sensation de vitesse. L'étape 3 de la jeune fille de tout à l'heure, c'était assez maîtrisé. Donc là, on revoit la jeune fille en bleu qui est vraiment dans un... et qui prend vraiment la jambe qui vient. Et vous voyez qu'elle perd très peu de vitesse entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Donc après, au niveau du multibond, au niveau des acquisitions, donc premier niveau d'acquisition, on a la coordination difficile. Donc un élève ou une élève, là, c'est en l'occurrence une élève qui est perdue dans les différents bons. Elle n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Elle ne sait pas qu'il faut enchaîner un cloche, une foulée, une foulée. Elle commence par une foulée, elle met le cloche au milieu. Donc là, il y a des choses à stabiliser. Et là, elle fait. On lui a dit un cloche, une foulée, une foulée. Voilà, elle fait pour faire, mais il n'y a aucune intention de vitesse, aucune intention de propulsion. Et dans le sable, elle se réceptionne sur des jambes tendues. Voilà, elle fait ce qu'on lui demande. Donc là, il faudra travailler pour, effectivement, orienter et prolonger les appuis. En niveau 2, on peut avoir deux types de comportements qu'on a classés en niveau 2. Donc le premier, c'est une jeune fille. Elle a la coordination et elle se rééquilibre sur son premier cloche avec une jambe libre qui est placée devant. Du coup, elle s'écrase. Et derrière, bien évidemment, on a une perte de vitesse et chaque bond fait que la conservation de la vitesse n'y est plus. Et dans ce même niveau 2, on peut placer cette jeune fille qui, elle, a une vitesse un petit peu plus rapide. Son cloche-pied, bon, elle a une jambe libre avec genou devant pour se rééquilibrer. Et derrière, elle court. Donc, au niveau des temps de suspension, elles ne sont pas encore optimales. Elle a une dernière réception. Elle sait que dans le sable, il faut quand même continuer à pousser. Donc, voilà, elle est en cours d'acquisition. Elle a des bases, mais il va falloir travailler sur certains éléments. Le niveau 3, le niveau 3, là, on vous a mis, c'est au niveau de la régularité, enfin, pas de la régularité qui est des bons. Au niveau des bons, on cherche une amplitude sur chaque bond avec une intention de pousser vers l'avant et une vitesse qui est au niveau de la planche qui est supérieure. Et sur le niveau dépassé, l'élève est équilibré, c'est-à-dire au niveau de la posture avec un cloche, une foulée et des temps de suspension et une efficacité au sol au niveau des appuis jusqu'au dernier bond dans le sable. Donc voilà, ça a un niveau dépassé de cycle 4, donc en fin de troisième. Si on passe au niveau du javelot, en étape 1, vous avez bien évidemment des performances qui sont meilleures sans élan qu'avec élan parce que l'élan dégrade les éléments construits sans élan, avec une action souvent uniquement avec le bras et peu d'efficacité au niveau des appuis. Au niveau de l'étape 2, au niveau des caractéristiques, quand on regarde comme ça, c'est plutôt correct et sur le final, elle soulève vers le haut son javelot au lieu d'avancer dans le javelot et de continuer à donner de la vitesse à son javelot. En niveau 3, donc là, construction de l'élan en pas croisé avec un début de prise d'avance des appuis, peu d'arrêt voire pas d'arrêt, donc il y a un enchaînement au niveau des actions et un élève qui finit grand avec une trajectoire plutôt plane. Et le dernier niveau, au niveau 4, il est plus bas sur ses appuis, mis à part une faute à la fin où il vise le ciel et un dynamisme et une vitesse de réalisation qui est plus importante qu'au niveau 3. de l'élan Abonnez-vous !